Un sorbet express en moins de 5 minutes, c'est possible ! Et c'est la bonne idée du jour ! Je vous propose un sorbet express aux framboises en moins de 5 minutes. Vos ingrédients ! Pour cette recette, je vais avoir besoin de framboises surgelées, de sucre roux, 70 grammes environ, le jus d'un citron, et de sachets albal zipper. Tout de suite, la recette ! L'année dernière, j'ai acheté en grande quantité de très belles framboises. Pour les conserver et éviter d'en jeter, je les ai congelées. Et oui, je fais partie du programme Safe Food Initiative. Albal, on ne jette rien ! J'ai bien noté la date de congélation sur le sachet, et hop, l'affaire est dans le sac ! Vous pourrez faire cette recette en congelant d'autres fruits, comme la mangue par exemple. Ces sacs zipper albal sont idéals pour congeler, conserver ou transporter les aliments, mais également pour ranger et protéger toutes sortes d'objets. Ce qui est génial avec ce dessert, c'est que je n'ai pas besoin de sorbetière, un simple blender suffit. Bon, là, j'ai une belle machine. J'introduis mes framboises congelées à l'intérieur. Vous voyez, avec un sac zipper albal, c'est super pratique. Il suffit d'ouvrir. On verse directement les framboises dans la machine. Voilà, donc 500 grammes. Je rajoute mon sucre roux. Si vous n'en avez pas, prenez du sucre blanc. Le jus d'un citron. Et c'est parti pour 3-4 minutes. Vous regarderez au fur et à mesure l'état de votre glace. Il n'y a plus rien à faire. Pendant que mon sorbet se prépare, je vais vous montrer une astuce pour réaliser une chantilly qui accompagnera à merveille ce dessert. La chantilly à la table, c'est très simple. J'ai besoin de crème fraîche. Alors la crème fraîche, vous la prenez entière. J'ai besoin de cream cheese. C'est une spécialité fromagère. Et du sucre. Là, j'ai du sucre roux vanillé. Alors j'incorpore l'équivalent d'une grosse cuillerée à soupe de spécialité fromagère dans de la crème fraîche. Environ 40 cl. Je la délaie un petit peu. Et vous allez le voir, le travail, il se fait tout seul. Quelques coups de fouet. Je rajoute un petit peu de sucre vanillé. Et voilà, notre chantilly, elle est parfaite et elle va accompagner notre sorbet qui vient juste de se terminer. Le sorbet est terminé. Avec la chantilly, ça va se marier à merveille. Vous le voyez, avec Albal, j'ai toujours la bonne solution pour la conservation et la cuisson de mes aliments. Parfait.